La parasha de Ekev commence par les mots qui veut dire quoi ? On va l'expliquer tout de suite parce que le mot Ekev fait allusion au talon, fait allusion à quelque chose qui se passe enfin. Et vous écouterez vous allez écouter et vous allez faire attention de les observer, de faire ce qu'il faut. Et dans ce cas, Dieu aussi fera vis-à-vis de vous l'engagement qu'il a et bien sûr vous bénira comme toutes les bénédictions qui sont marquées ensuite. Bon, bien sûr, la question est connue. Qu'est-ce que veut dire le début de cette parasha ? Alors Rachir amène un des commentaires qui dit « Ces midzot qu'on écrase du talon, ça veut dire qu'on ne fait pas car, celui qui fera attention à ces midzot-là. » C'est-à-dire qu'on doit faire expliquer toutes les midzot sans n'en sauter aucune, sans penser que ça, c'est pas grave, ça, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, selon Rachir, fais attention de ne pas jouer avec les commandements de Hachem, mais applique-les à la règle dans les moindres détails. Et on va aller un peu dans ce sens et on va expliquer un peu différemment le terme du verset et on va parler de notre époque, de ce qui se passe aujourd'hui pour faire un peu de clair dans les événements qu'on vient de vivre. Je pense qu'il est nécessaire d'exprimer de manière claire le point de vue de la Torah. Je dis bien le point de vue de la Torah et non pas le point de vue de ce que chacun prétend interpréter au nom de la Torah, mais le point de vue de la Torah tel qu'il est marqué, mot à mot, sans interprétation erronée, faussée et ainsi de suite. En fait, nous sommes à la période qui est l'équveta de Meshach. L'époque de la fin où nous sommes juste avant la venue du Mashiach. Et là, la Torah nous annonce quelle joie ça sera celui qui, dans cette période-là, sera écouté des commandements de la Torah, les appliquer. Et bien sûr, ça va être surprenant puisqu'on est en train de vivre apparemment qu'on voit une expansion de l'application des lois de la Torah. C'est vrai, mais il y a aussi, dans cette expansion de l'application de la Torah, dans ce mouvement de retour à la Torah de Teshuvah, il y a également beaucoup de mensonges qui essayent de s'infiltrer sous l'apparence de l'application de la Torah. C'est-à-dire, sous le prétexte d'appliquer la Torah, il y a beaucoup de choses qui sont fausses et contraires à la Torah. D'abord, il est important d'expliquer dans quel cas la Torah a permis à un individu d'agir sur sa propre initiative. Dans la paracha de Pinchas, nous savons que Pinchas, en voyant ce qui se passait dans le peuple d'Israël, où les filles de Moab sont venues et ont réussi à faire, malheureusement, fauter les bénis Israël et les faire trébucher dans l'adultère, alors Pinchas s'est souvenu d'une loi qu'avait enseignée Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu, quand il est revenu du Mont Sinai, s'est mis à enseigner toute la Torah orale et donner des cours et leur enseigner dans les moindres détails toute la Torah qu'il avait reçue oralement. Et donc, il leur avait enseigné que lorsqu'un individu a des rapports sexuels avec une Goya, il est dit qu'à Naim Pogaimbo, celui qui a le feu au fond de lui de l'amour de Dieu et qu'il est tellement, tellement choqué qui voit qu'il y a eu un déshonneur vis-à-vis de Dieu que cette personne est en train de se se baisser, se soumettre à l'idolâtrie comme c'est marqué dans le Zohar que celui qui se couche pour avoir une relation avec une Goya est un idolâtre et dans un moment d'élan de souffrance de vraiment que pour Dieu l'avoir fait vient et assassine cet individu alors il ne sera pas traduit en justice c'est-à-dire qu'on ne pourra pas venir dire c'est un assassin et il est passible de mort mais ça c'est qu'à condition que c'était un acte qui est venu vraiment spontané par amour de Dieu et si par contre cet individu vient au Bédine vient devant le tribunal rabbinique et leur dit j'ai vu quelqu'un je sais où il est maintenant il est en train de commettre une faute grave il est en train d'avoir une relation avec une Goya est-ce que je dois appliquer cette loi on lui dit non tu ne le touches pas et s'il va le tuer il sera traduit en justice c'est le seul cas où la Torah a toléré d'agir c'est quand on voit un homme uniquement un homme en train d'avoir une relation avec une Goya et non pas une femme juive avec un Goya n'a pas cette Allah c'est pas de ce cas qu'il s'agit il existe encore une loi que je vais vous citer tout de suite qui est importante c'est que même à notre époque ça c'était à l'époque de ce que je vous ai dit jusqu'à présent à l'époque où il y avait un Bédine où il y avait le Sanhedrin à ce moment-là c'était pas permis et non pas aujourd'hui il est dit que celui qui va et qui va en fait dans les autorités et calomnie ses frères du peuple juif et dénonce qu'ils ont du bien pour leur faire du tort ce qu'on appelle un Mosser un dénonciateur qui va juste faire du mal à la communauté il est dit que si on le voit dans l'eau qu'il est sous l'eau il se trempe on peut lui attraper la tête sous l'eau jusqu'à qu'il meure on raconte que ça a été le cas de quelqu'un à l'époque du Khatam Sofer qui lorsqu'il a vu le Khatam Sofer dans le Mikveh il venait au Mikveh pour montrer qu'il était religieux bien sûr donc il venait le vendredi au Mikveh et lorsqu'il est rentré se tremper dans le Mikveh le Khatam Sofer lui a tenu la tête sous l'eau jusqu'à qu'il soit mort mais cette même histoire s'est passée en Espagne à l'époque du Ramban à l'époque du Ramban il y avait dans la communauté où vivait le Ramban un Mosser un dénonciateur qui faisait énormément de tort à la communauté bien sûr on a dialogué avec le Ramban on lui a demandé son avis et il a dit que si on le voit sous l'eau effectivement on pourra le tenir la tête sous l'eau et donc on a cherché dans la communauté quelqu'un qui a la force physique de le faire et on a trouvé quelqu'un qui était prêt à le faire et qui avait la force physique pour le faire cette personne donc a suivi le dénonciateur un peu partout et lorsqu'il a vu aller se faire des baignades dans un le fleuve qui était à côté de la ville ou le bord de mer dès qu'il a vu sous l'eau il a fait s'en donner à côté dès qu'il a vu sous l'eau il l'a tenu sous l'eau et il est mort un mois après que le dénonciateur est mort celui qui l'a tenu sous l'eau est subitement mort également lorsqu'il était jeune naturellement ça a ébranlé la communauté puisque étant donné que cette personne ce qu'elle a fait c'était sous avec l'autorisation du Ramban donc ils étaient surpris que celui qui avait donc fait cela meurt un mois après ils ont compris que ce n'est pas de hasard donc ils viennent chez le Ramban ils disent qu'il a fait ce qu'il a fait c'était selon l'Allah comment se fait-il que du ciel on les punit et ils soient morts un mois après le Ramban leur a répondu si il avait fait ce qu'il a fait avec de la tristesse uniquement parce que c'est l'Allah qui le dit alors il ne se serait jamais passé ce qui s'est passé il ne serait pas mort mais quand il est parti tenir ce dénonciateur sous l'eau il a fait avec du plaisir de la vengeance pour venger le mal qu'a fait ce dénonciateur ça devient un assassinat et au ciel on ne pardonne pas l'assassinat donc on l'a bien sûr puni du ciel il est mort je parle bien sûr de deux événements il y a eu malheureusement ces gens qui sont des rechaïm des gens qui sont effrontés qui sont mauvais dans l'âme et qui non seulement agissent mal mais ont le culot de vouloir publier leur mauvaise conduite et d'en être fier de mal se conduire or celui qui est faible qui a un problème et qui n'arrive pas à se retenir et qui veut fauter l'agmara dans ma séchette il dit qu'il aille loin dans un endroit on ne le connaît pas qui se vêtise de vêtements noirs ça veut dire qu'il ne le fasse pas avec de la joie et de l'orgueil et bien au contraire qu'il le fasse dans la honte dans son coin ce qu'il fait ce qu'eux prétendent appeler la marche de l'orgueil c'est la marche de la honte et bien sûr un acte ignoble une provocation qui est plus que scandaleuse surtout de vouloir le faire non seulement en Eretz et à plus forte raison à Yerushalayim le Hida dit que celui qui faute en Eretz et à plus forte raison à Yerushalayim c'est beaucoup plus grave que celui qui faute en dehors d'Eretz désobéir à Akadosh Baruch Hu dans sa maison c'est bien plus grave qu'en dehors de sa maison c'est ce qu'écrit le Hida donc on vient en Eretz et on doit faire un truc plus attention c'est Réchaim qui ont voulu qui veulent faire leur marche de To'iva comme ça la Torah l'appelle de la honte de leur conduite ignoble et comme je vous l'ai déjà dit dans notre cours Dieu a créé l'homme droit avec un besoin naturel les hommes ont besoin de femmes et les femmes des hommes et tout le reste c'est de l'imaginaire qui est contraire à la Torah ces gens qui sont des Réchaim qui ont des problèmes qu'ils aillent se cacher quelque part faire ce qu'ils veulent c'est leur affaire ils auront des comptes avant à Dieu mais pourquoi vouloir souiller par leur mauvais exemple le monde entier et pourquoi vouloir souiller la terre d'Israël et à plus faute raison de Yerushalayim donc c'est évident que leur conduite est une conduite que nous devons dénoncer comme étant contraire à la Torah bien sûr nous devons le dire à haute voix que nous sommes contraires au principe de la Torah c'est vrai mais il n'est marqué nulle part que qui que ce soit a le droit de venir même lever la main sur eux tuer c'est évident que c'est de l'assassinat cet individu qui a pris un couteau et qui a poignardé une jeune fille qui malheureusement est décédée et d'autres personnes de cette marche de la honte je pense qu'ils vont se rendre compte que c'est un déséquilibré et malheureusement il arrive souvent qu'il y ait des déséquilibrés qui dans leur déséquilibre se servent de la Torah il n'y a pas il y a deux ou trois ans on m'a emmené ici dans mon bureau quelqu'un qui a fait toute sa vie ses conduits comme un bien sûr loin de la Torah il a subi un accident il a eu des problèmes et finalement il s'est rapproché de la Torah bon il se rapproche de la Torah c'est très bien et on me l'emmène ici quelqu'un me dit il voudrait me parler il a parlé peut-être en pendant au moins une heure ou une heure et demie et c'était pas du tout cohérent tout ce que j'entendais de cette personne bon je suis poli je l'ai je l'ai laissé parler et quand il disait certaines choses j'ai eu du mal à comprendre finalement vers quoi il voulait aboutir et finalement alors bien sûr dans la discussion il me sort par exemple c'est bien sûr pour moi il a besoin de psychiatrie donc après je refusais catégoriquement de le recevoir parce que je n'avais pas du temps à perdre à écouter quelqu'un qui a besoin de se faire soigner un dérangé mental qui en fait ne le disait pas de manière claire mais il avait ce qu'on appelle le ils appellent ça c'est une maladie qu'on appelle c'est tout ce qui le syndrome de Jérusalem il voulait me faire comprendre que c'est lui le Mashiach cet arriviste qui vient de revenir à peine à la Torah qui ne connait pas grand chose parce que moi qui est le Mashiach il est le Rabbi de Lubavitch il est beaucoup de personnes à la fois bien sûr parce que dans cette situation il m'a dit et qui dit qu'il est mort ça voulait dire c'est lui quoi il a juste changé d'apparence et ainsi de suite vraiment je vous dis un dérangé un vraiment et donc j'ai refusé catégoriquement et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui la rencontre aussi il m'a dit c'est dommage il ne veut pas se soigner il a besoin de se faire soigner c'est évident qu'il a besoin de se faire soigner donc moi je n'avais pas l'intention de perdre mon temps et j'ai stoppé immédiatement bien sûr il y a énormément de gens qui ne sont pas tout à fait équilibrés et d'ailleurs il y a eu des années ici en arrière à Yerushalayim à l'époque du du Bête Yisraël de Gour le Rabbi de Gour qu'on appelait le Bête Yisraël qui était le Rabbi par excellence à Yerushalayim en Rède Yisraël qui était connu pour sa sainteté sa grandeur mais qui était très fin avait été très fin dans sa parole et sa manière de réagir et en hébreu qu'on veut dire se dévoiler c'est également se déshabiller alors il y avait un déséquilibré à Yerushalayim et qui rentre chez le Bête Yisraël de Gour et qui lui dit Rabbi quand est-ce que je dois me dévoiler c'est-à-dire c'était comme me déshabiller en hébreu c'est le même terme alors le Rabbi il voulait lui dire qu'est-ce qu'il doit se dévoiler qu'il est le Mashiach alors le Rabbi du Gour qui lui dit pas ici pas ici va le faire au migvé c'est-à-dire il s'est moqué lui en lui disant si tu as envie de te déshabiller va le faire au migvé non pas ici dans ma chambre il s'est tout simplement moqué de lui parce qu'il n'avait pas d'autre chose à faire qu'à quelqu'un qui est déséquilibré donc il y a eu un déséquilibré qui a fait ce qu'il a fait à tel point qu'aujourd'hui le juge qui s'occupe de lui veut lui faire repasser un comment appelle ça un examen psychiatrique mais ce qui est ce qui est dommage c'est que ça a été l'occasion pour tous ceux qui ont une haine profonde contre Dieu la Torah et ceux qui l'appliquent ont cherché par tous les moyens à dénigrer ceux qui appliquent la Torah en prétendant que l'attitude de cet individu était représentée la Torah soit disant ce qui est complètement faux il n'y a pas que lui qui est déséquilibré il y en a un autre par exemple que la police a arrêté parce qu'il a il a exprimé sur Facebook apparemment son opinion de joie de soutien à cet acte de déséquilibre de tuer une personne qui n'est pas dans le chemin de la Torah ce n'est pas à nous à le faire la justice c'est que Dieu qui l'a fait et Dieu donne à chacun sa chance qu'un jour il fasse des chouva donc ce n'est pas à nous à prendre la justice entre le bain et on n'a pas le droit de toucher à n'importe quel individu pas seulement on n'a pas le droit de le tuer mais même de lever la main ça nous est interdit et bien sûr c'est contraire à tous ceux qui savent que notre devoir est d'essayer de convaincre les égarer à revenir au diapason au bon chemin et pour juste vous dire à quel point nous sommes dans un monde de mensongeux de mensongeux de vraiment ce qu'on appelle le checker ce deuxième individu qui a été arrêté par la police pour avoir écrit des soutiens finalement le juge l'a libéré parce que on ne peut pas arrêter quelqu'un pour ses idées même si elles sont farfelues ou elles sont contraires à la bonne conduite et ce qui était étonnant choquant et ça faisait de la peine d'entendre ces bêtises ce personnage qui a été arrêté de Kirat Malachi a été décrit dans les médias comme soi-disant appartenant au mouvement Chabad c'est possible que ce déséquilibré prétend appartenir mais ça ne veut pas dire qu'il appartient réellement à ce mouvement puisque tout le monde sait que l'enseignement que propageait le Rabbi qui le repose en paix était de ramener les bénis d'Israël par l'amour et jamais il n'a été question de violence bien au contraire c'est complètement contraire au principe qu'enseignait le dernier Rabbi de la lignée de Chabad qui le repose en paix qui était au contraire d'une approche douce et jamais de c'est juste pour vous montrer encore une fois qu'il y a des gens qui se servent de de noms qui empruntent des titres et des noms qui sont complètement faux ça a été pire dans d'autres milieux où on s'est servi de Tzadikim et en déformant totalement leurs paroles on a prétendu être leur leur continuation et ça a été l'inverse qui était qui se passe et ça va de pire en pire nous sommes vraiment dans le monde de ce qu'on appelle le Shekher nous n'avons aucune excuse à demander à qui que ce soit puisque cet individu n'a pas agi au nom de la communauté juive pratiquante c'est un déséquilibré qui a une attitude de fou qui est contraire à la Torah à 100% donc c'est juste dommage que tous ces gens mauvais haineux qui ont profité de cela pour essayer de dénigrer le monde qui représente la Torah et bien sûr ils se sont donnés à cœur joie mais leur attitude est exactement la même que ce qu'on vient dans un autre événement de voir on voit l'hypocrisie et le mensonge également dans le monde qui si dans notre milieu il y en a un peu dans le monde c'est clairement la totalité la quasi-totalité et je vais donner l'exemple dans lequel je parle de nouveau on ne sait pas qui mais des individus sont allés jeter une bouteille incendiaire dans une maison la maison a pris feu et un enfant palestinien est décédé son père est à l'hôpital il est évident que ces gens-là de nouveau ne représentent en rien je ne sais pas s'ils sont pratiquants ou pas puisqu'on ne sait pas qui sont ces gens-là mais c'est sûr que ce ne sont pas des gens tout à fait équilibrés ils sont peut-être équilibrés pour être jugés et être mis en prison le jour où ils seront découverts parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait avec peut-être ils ont fait quelque chose de mauvais à l'intérieur d'eux sous prétexte de sionisme ou de tout ce qu'on veut tout ça c'est des inventions et là bien sûr que l'ensemble des dirigeants d'Israël ont condamné cette action et le monde entier bien sûr s'était indigné et l'a condamné mais de nouveau l'hypocrisie le mensonge du monde entier deux jours après une bouteille incendiaire jetée sur une voiture une femme blessée est à l'hôpital heureusement Baruch HaShem elle n'est pas morte elle est blessée elle est à l'hôpital et là on n'a pas entendu les réactions de qui que ce soit dans le monde jeter une bouteille incendiaire sur des juifs c'est normal mais c'est quand elle est jetée sur des palestiniens que le monde entier réagit en fait Hitler vient de renaître et il se trouve chez beaucoup d'individus et malheureusement cette attitude hypocrite mensongère de tous ces dirigeants dans le monde qui ont tout de suite réagi avec indignation sur la bouteille incendiaire dans la maison du palestinien et qui se sont tus lorsqu'il s'agit de juifs sont des Hitler en puissance malheureusement c'est le mensonge qui règne de nouveau mais simplement on n'est pas étonné que le mensonge règne dans le monde entier parce que même ceux qui dans le monde que j'ai eu l'occasion de connaître ou de rencontrer qui m'ont dit dans des échanges qu'on a eu de courtoisie d'amitié même des gens qui s'intéressaient au judaïsme et à la suite d'une explication que j'avais fournie à un personnage que je connaissais il a réagi spontanément en me disant mais oui vous êtes le peuple élu et pendant longtemps je pensais que cette personne là qui était tellement en extase de l'anciennement du judaïsme qu'il lisait donc pour moi c'est évident si on reconnaît que quelque chose est vrai alors on va dans ce chemin de vérité et un jour j'ai compris quelque chose ce personnage avant que moi je le rencontre et que je le connaisse Manitou Zirrono Libraha professeur Léon Ashkenazi qui était le fils du grand rabbin Ashkenazi d'Oran a eu l'occasion de rencontrer cette personne et quelqu'un m'a dit que il a eu l'intelligence lui Zirrono Libraha professeur Léon Manitou Léon Ashkenazi Manitou il a compris que ce monsieur même qu'il était en extase de l'enseignement du judaïsme n'aura jamais le courage de faire le pas et donc il lui avait dit qu'il reste goye mais comment il devrait agir et c'est vrai il l'a eu bien conseillé c'est ce que moi-même ensuite j'ai cherché à faire quand j'ai compris réaliser que entre connaître la vérité et faire le pas c'est pas évident c'est quelque chose qui est très difficile qu'il y en a Baruch Hashem qui le font mais pas tous sont capables et par contre ce que j'ai dit à cette personne qui m'a posé la question il avait une influence dans le lieu où il vivait pour empêcher que le mariage homosexuel ou lesbienne et ainsi de suite et je lui ai dit bien sûr vous devrez tout faire pour empêcher cela parce que ça va tout simplement déclencher le courroux de Dieu n'oublions pas que le déluge est venu à la suite de cette manière de vivre la génération du déluge a subi cette extermination de la main de Dieu parce que justement ils agissaient de cette manière là je ne serais pas étonné de voir ce que beaucoup de scientifiques sont en train de dire parlent de réchauffement de la planète et leur grande crainte c'est que si ces masses de glace du pôle nord fondent le niveau de la mer monte et bien sûr combien 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 de villes pourraient être englouties quand il y a eu le tsunami je ne me souviens plus où après un peu de recherche il s'est avéré que dans cet endroit malheureusement tout celui qui voulait avoir une attitude ignoble cruelle d'abuser d'enfants de pédophilie allait dans ces endroits là où justement on leur donnait la possibilité d'abuser d'enfants pour de l'argent et Dieu a entendu ce cri du coeur de ces pauvres enfants dont on a abusé et il est dit qu'une des réactions c'est que les limites qui ont été mises à la mer Dieu les retire et là il se passe ce qu'on appelle ces tsunamis en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce que le monde est en train de faire d'accepter cette conduite qui est contraire au principe de Dieu pour tous les individus quels qu'ils soient ce qu'on appelle les sept commandements que Dieu a imposés à tout individu sur terre et dans ces commandements l'interdiction d'homosexualité est plus que claire qu'elle est contraire à la volonté de Dieu donc il est évident que cette conduite qu'a le monde entier risque d'avoir des conséquences très graves et qui vont finalement le châtiment de Dieu risque d'arriver mais c'est Dieu qui doit agir nous ne sommes pas nous sommes là pour être au service de Dieu appliquer ces commandements mais sans déformation malheureusement nous vivons dans un monde où il y a énormément où chacun fait ce qu'il veut énormément de charlatans qui prétendent représenter la parole de Dieu et qui sont en train de faire totalement l'inverse mais que peut-on faire pour que les gens ouvrent les yeux et qu'ils comprennent qu'ils suivent des chemins qui ne sont pas les meilleurs qui sont en train de suivre des chemins qui malheureusement ont provoqué dans certains cas que je viens d'entendre des femmes qui en ont eu marre de la vie de couple qu'elles vivaient avec leur mari parce qu'on leur avait inventé au nom d'une soi-disant chassidoute une attitude qui était fausse qui a dégoûté ces femmes et qui a provoqué la séparation de couple et ainsi de suite malheureusement le mensonge est en train de régner dans le monde c'est depuis longtemps mais parmi nous il faut qu'on accepte d'ouvrir les yeux et de suivre uniquement les hachamim les sages reconnus universellement par tout le monde que personne n'a jamais rien à dire sur qu'eux sont des authentiques représentants d'Hachem et qu'Hachem enfin envoie de sa lumière pour que nous ouvrons nos cœurs vers Hachem qu'on cherche que toute attitude doit être cherchée dans les textes de la Torah je vais donner encore un exemple à l'époque du Chafet un matin quand il arrive à la synagogue le Chafet il voit des gens de la communauté en train de frapper quelqu'un alors il est plus que choqué étonné il leur dit mais pourquoi vous le frappez qu'est-ce qu'il a fait on dit qu'on l'a attrapé en train de voler dans la boîte de Tzedakah alors il leur a dit attendez attendez arrêtez-vous dans la Torah il est dit que le voleur doit rembourser ou tout au plus payer le double de ce qu'il a volé il n'est nulle part mentionné dans la Torah qu'il est permis de frapper un individu qui a volé comment vous pouvez lever la main sur cet individu et eux étaient persuadés qu'ils agissaient bien pourquoi il a volé donc on le frappe et ainsi de suite là c'était des gens malheureusement qui ne connaissaient pas la Torah qui ont pensé d'une manière stupide qu'il fallait réagir de cette manière là mais le pire c'est quand c'est des gens qui prétendent représenter la Torah et veulent l'enseigner en divulguant des mensonges et en faisant du mal et en publiant des choses qui sont fausses combien nous devons prier et demander à Dieu que enfin la lumière de la vérité jaillissent et que nous voyons enfin l'âme Yisrael qui veut chercher Shachem trouve le chemin sincère authentique vrai de la Torah en l'appliquant dans ses moindres détails sans débordement et sans interprétation tordue et qu'on ait enfin la guilla dans ses moindres détails et qu'on ait de la mort dans ses moindres détails dans ses moindres détails et qu'on ait dans ses moindres détails dans ses moindres détails et qu'on ait